Mes chers compatriotes, L'année qui s'achève fut certes, pour beaucoup d'entre nous, une année rude, dans la tourmente d'une situation économique fragilisée, d'une bonté inquiétante de la violence et d'un contexte social difficile. Le nombre élevé et alarmant d'homicides pour la seule année 2013 ne cesse de m'interpeller. Cette situation n'est tout simplement pas acceptable. Il ne saurait y avoir de fatalité. Nous devons prendre conscience que la lutte contre la violence doit être menée sur tous les fronts, et notamment sur le plan économique et social. C'est fort de cette conviction que nous avons mené notre action en 2013, parce que je crois que chaque effort entrepris dans le but de permettre à un Guadeloupéen d'être économiquement, socialement indépendant et épanoui, contribue à lutter contre la violence, dans la mesure où celle-ci est bien souvent le reflet des difficultés du quotidien. Il me paraît tout aussi nécessaire de s'enraciner encore plus dans les valeurs fondamentales que sont la famille, l'éducation, le respect de soi, le respect de l'autre et le bien-vivre ensemble. Je suis convaincue que chacun d'entre nous doit pouvoir trouver les moyens de s'épanouir dans notre archipel. Ainsi, sur le terrain de l'emploi, afin d'encourager l'embauche et, plus spécifiquement, l'embauche de nos jeunes, la région a accompagné la création de près de 1 200 nouveaux emplois réservés pour une grande partie d'entre eux à la jeunesse guadeloupéenne. De même, dans le domaine de la formation, à tous les niveaux et dans tous les secteurs, l'excellence, encore une fois, a été notre fer de lance et notre motivation. Aussi, après avoir construit l'université régionale des métiers et de l'artisanat, la région a doté la Guadeloupe d'un nouvel outil de formation, le campus universitaire du Camp Jacob à Saint-Claude. En 2014, la Guadeloupe aura à relever de nombreux défis, tant sur le plan économique qu'en termes de rayonnement à l'international. Sur le plan économique, l'agriculture, la pêche et le développement durable devront-elles lassablement nous mobiliser ? Au premier semestre, nous organiserons une conférence sur le développement économique positif. Pour renforcer son rayonnement, en 2014, la Guadeloupe accueillera la 10e édition de la route du Rhum. La ténacité et l'implication financière de la région ont permis de créer définitivement chez nous cette route du Rhum destination Guadeloupe. De même, l'arrivée de la Banque publique d'investissement et l'implantation de sa direction Antiguiane en Guadeloupe vont permettre aux entrepreneurs de trouver des solutions de financement adaptées à chaque étape de la vie de leur entreprise. La constitution d'un fonds de garantie régional ou la mise en place de prêts participatifs de développement réalisés en partenariat avec la région pourront aussi apporter des solutions de financement concrètes aux petites et moyennes entreprises locales. En 2014, l'Europe tiendra une place prépondérante dans notre actualité. La région assure la présidence de la Conférence des présidents des régions ultra-périphériques de l'Union européenne. En constituant un front uni avec l'ensemble des régions rattachées à l'Europe et qui partagent nos problématiques d'éloignement et nos spécificités, nous pourrons ainsi mieux nous faire entendre les instances européennes. En 2014, je continuerai. Je continuerai à travailler intensément et avec conviction. Formation, valorisation et épanouissement de notre jeunesse, développement de la créativité de nos PME, expression des talents de nos champions, appropriation et partage de notre richesse culturelle doivent être notre credo. Je sais que nous partageons ces mêmes convictions. Aussi, je ne doute pas qu'en 2014, ensemble, nous y parviendrons. A vous tous, mes chers compatriotes, j'adresse tout d'abord mes voeux de santé, mais aussi mes voeux de réussite professionnelle et familiale, car c'est l'épanouissement de chacun qui permettra l'avancée du collectif que nous formons. C'est Grenziri, Café Saksiri. Que la concorde, la solidarité et le bonheur vous guide tout au long de cette année 2014.